Salut les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vidéo par rapport à Red Dead 2. Vous savez que ce jeu c'est très compliqué, non pas pour y jouer, mais surtout pour se supporter certains joueurs, pourquoi ? Parce que que ce soit sur PC, surtout sur PC, avec tous les modders qu'il y a, cela m'étonne même que Rockstar n'a pas fait quelque chose depuis tout ce temps là, ça déconne, mais bon, soit, j'ai totalement abandonné le PC, non, le jeu du moins, parce que c'est vraiment injouable, dans toutes les sessions où on est en train de jouer, il y a toujours un modder qui se présente et c'est le Dawa total. Sur console, il n'y a pas de modder, mais par contre, il y a certains joueurs où ce sont carrément des aboutis, ça, beaucoup le savent, et malheureusement que c'est comme ça et puis on peut pas les changer, voilà. Encore ce matin, je me suis fait, comment dire, tirer dessus par un mec qui était caché derrière un arbre, le mec vachement vaillant, machin, et du coup, je l'ai rattrapé et je l'ai dégagué comme d'habitude, voilà. Après, je suis pas non plus le pro de la gâchette, mais j'arrive à me débrouiller maintenant et plus j'arrive à jouer et plus j'arrive à m'évoluer là-dedans, voilà. Du coup, la vidéo que je vais vous faire montrer, c'est une vidéo où vous allez voir une charrette de transport, d'alcool et en fait, le parcours est très court, mais par moments, lorsque vous arrivez à un parcours très court, on peut être embêté aussi et c'est ce qui est arrivé, le chauffeur de ce transport est un monsieur qui a 75 ans, voilà, donc il n'y a pas d'âge pour y jouer, même à l'heure actuelle, on a même un ami qui est hongrois et qui lui a 64 ans aussi, donc la personne que vous allez voir dans la vidéo, il a 75 ans et donc il a un grand niveau, il a presque 900, mais ça veut rien dire puisque ses niveaux, il l'a passé sur les coups de 3 ans à force de jouer, mais au niveau compétence de se défendre, c'est pas ça en fait, donc il se fait facilement abattre, voilà. Donc il y a 4 ou 5 joueurs qui se sont pointés dans la session d'une personne et qui s'est amusé à vouloir défoncer le chariot, donc on a prévenu le papy en question, qui est français et donc il a décidé carrément d'annuler la mission, mais vous allez voir, il y en a un qui était sur mon cheval, qui est descendu et les voix, vous n'allez pas les entendre parce que nous sommes dans le groupe Xbox, mais en gros, une personne me dit, ah, il y a des personnes qui sont en rouge et ils approchent vers le convoi et apparemment ils sont venus pour exploser le convoi. Après, vous allez me dire, c'est qu'un jeu, ça, je suis totalement d'accord, même si on se fait défoncer, il n'y a pas de soucis, c'est qu'un jeu, je ne vais pas ranger par rapport à ça. Mais ce qui m'embêtait surtout, c'était pour le papy parce que le papy, il est à fond dedans et voilà, donc il aime bien le jeu et puis il aime bien être tranquille, voilà. Et donc on a voulu s'amuser un petit peu et puis l'aider et défendre son convoi. Du coup, vous allez me voir en train de descendre et au début, je me fais défoncer parce qu'au final, il fait noir et puis je voyais très mal. En plus, j'avais le contre-jour à l'arrière, donc je voyais très mal à l'écran. Mais au bout d'un moment, j'arrive à les défoncer un petit peu et puis au final, ça m'a tellement saoulé que j'ai pris mon sac de voyage que vous pouvez avoir avec le rang 5 de Naturalist et qui me permet de me téléporter là où je veux. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis bonne vidéo et puis à la prochaine. Allez, bye bye. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...